ça devait nous retomber sur nous. Mais non, Dieu, il dit, non, attends, attends, je prends ta place. Et je le fais à ta place. Et je souffre pour toi. Et c'est vraiment un acte d'amour énorme. Mais j'ai connu Jésus et je suis tellement heureux chaque jour que Jésus a été mon lévire. Il m'a racheté vraiment du péché. Bienvenue sur votre émission 3DS. Nous voici pour la leçon numéro 10. Aujourd'hui, nous allons traiter du plus beau chapitre, à mon avis, du Livre des Haïts, peut-être de l'Ancien Testament, peut-être même de toute la Bible. C'est vraiment une belle aventure qui nous attend aujourd'hui. Je ne suis pas seul, mais avant de présenter mes invités, je voudrais quand même vous rappeler que l'émission 3DS est mise en ligne toujours une semaine avant le jour même de la leçon. Donc, dès le samedi à 14h. Et il y a un replay chaque samedi matin à 10h. Donc, pour que vous sachiez que cette émission est là véritablement pour vous accompagner pendant la semaine et le samedi matin. Si vous cherchez à revoir la leçon, si par hasard vous ne pouvez pas vous rendre en église, vous êtes en déplacement, elle est remise en ligne en replay à 10h. Je voudrais aussi vous inviter à vous abonner à cette chaîne, Espoir Média. et nous soutenir parce que nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir vous proposer des contenus pour enrichir votre vie spirituelle, votre démarche spirituelle. Donc, n'oubliez pas de nous soutenir. Et je vous rappelle que ce contenu est aussi disponible à la radio et dans des podcasts. Je voudrais saluer ceux qui sont avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Je voudrais juste dire que l'émission s'appelle 3DS parce que normalement, nous sommes trois, mais exceptionnellement, aujourd'hui, nous sommes quatre. Ça, parce qu'il y a un invité. Non, je ne dirais pas un invité, mais quelqu'un d'assez spécial qui est avec nous aujourd'hui. C'est Dominique Frecartes. Comment ça va, Dominique ? Ça va, je suis là avec vous. Donc, c'est un grand plaisir. Pour ceux qui ne savaient pas, Dominique était assez malade. Tu avais qu'une expérience assez difficile. Tu vas en parler tout à l'heure. Et c'est en fait, quelque part, ta reprise. Mais aujourd'hui, tu es en tant qu'invité. Je suis content d'être invité. Je te remercie, Rickson, d'avoir préparé tout le canevas. C'est sympa. C'est un grand plaisir. Mais on est vraiment content de t'avoir ici ce matin. Merci beaucoup. Peux-tu te présenter rapidement ? Parce que par hasard, il y a quelqu'un qui ne te connaît pas. Oui, alors, Dominique Frecartes. Alors, c'est vrai que par rapport au contexte de notre émission, je m'occupe depuis maintenant environ bientôt deux ans de l'école du Saba pour la Suisse Romande et le Tessin. Et puis, on a lancé ces émissions 3DS, même si on est quatre aujourd'hui. D'ailleurs, Rickson, il faut le dire, ça a beaucoup de succès. Donc, on a bien vu. Et puis, on la diffuse une semaine avant l'émission aussi. Parallèlement à ça, je m'occupe de l'aumônerie à 50% à la fondation du Relais. Donc, David Genna connaît très bien aussi le contexte de cette fondation à 50%. Et puis, j'ai 40% pasteur aussi à l'église Adventiste d'Hiverdon. Très bien. Très bien. Tu es un homme bien occupé. Mais surtout, on est content de pouvoir te retrouver à nouveau. Merci beaucoup. Je reçois aussi aujourd'hui, comme tu viens de le dire, donc, David Genna. Comment ça va, David ? Alors, très, très bien. Ça va bien. Je suis pasteur retraité, fraîchement retraité. Et je m'occupe, donc, de l'église Adventiste de Sion, en Valais. Je suis très heureux d'être là, passionné par la parole de Dieu. Et je me réjouis, donc, de la partager avec vous et avec les auditeurs. Donc, merci, merci beaucoup. Lisa Augsbourger, peut-être certains te connaissent déjà depuis Genève, mais tu étais partie pendant plusieurs années. Peux-tu te présenter, raconter rapidement un petit peu ton historique et surtout ce que tu fais actuellement parce que tu t'es engagée au niveau d'Adra Suisse et ça serait bien que les gens puissent savoir qui est cette personne qui va peut-être circuler désormais dans la région. OK. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, je suis Lisa Augsbourger. J'ai grandi à Genève et puis, ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler pour Adra, notamment au Togo pendant dix ans. Et voilà, je suis du retour du Togo maintenant pour travailler avec Adra Suisse ici. Je suis gestionnaire de projet et je vais m'occuper des antennes locales d'Adra dans toute la Fédération Suisse romande. Très bien. Très bien. On se rejouit de ce poste qui a été finalement pour vous et que tu sois là pour aider Adra à se développer dans notre région. Merci. Merci beaucoup. Bon, comme vous avez pu constater, Mesures Covid l'oblige. Nous portons le masque et nous gardons les distances pour qu'il y ait donc une protection maximale pour tous ceux qui viennent dans le studio. Merci de votre compression parce que je sais que pour certains, ce n'est pas agréable de voir une émission où les gens portent le masque. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, comme j'ai dit en introduction, nous sommes dans le livre d'Esaïe, les sons numéro 10. Je voudrais juste vous proposer de faire un rapide survol sur ce livre d'Esaïe qui est un livre qui est riche, qui raconte l'histoire de l'incessant désir de Dieu de guérir son peuple, de sauver son peuple, de faire en sorte qu'il puisse briller. Mais ce peuple a le cœur dur. Juste pour qu'on puisse se situer, donc la première partie de ce livre parle d'un jugement et espoir pour Jérusalem. C'est déjà, on a vu dans les premières quatre leçons, c'est déjà l'annonce d'un sauveur, d'une solution à ce problème et d'un appel à la consécration. Mais dans les chapitres 13 à 27, nous avons une section où il est question de jugement et espoir pour les nations. Et là, on voit une description de toutes les nations, tout ce qu'ils vont souffrir, etc. Après, il y a la grande décadence et Jérusalem part en exil de chapitre 28 au 39. Et là, nous sommes aujourd'hui, ça nous concerne, dans cette quatrième section où c'est l'aube d'une nouvelle ère d'espoir. C'est la fin de l'exil et Dieu va utiliser la persique contre Babylone pour pouvoir libérer et faire en sorte que le peuple rentre à Jérusalem. Et il y a cette belle promesse qu'il y a donc un serviteur qui va accomplir une mission divine. C'est un roi libérateur, mais différent des autres. Ce n'est pas le roi qui vient écraser, c'est un roi qui vient s'humilier. Et justement, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, il est divisé en trois parties. La relation entre l'humilité et l'honneur chez Jésus, parce qu'on est dans les chapitres 50, 52 et 53 des Haïts. La deuxième partie, c'est l'école de la souffrance. Pourquoi la souffrance fait partie de la rédemption ? Et troisième partie, le dur prix du rachat du péché. Ce péché qui a coûté vraiment cher pour Jésus et qui, d'une façon assez bizarre pour nous, il coûte autre chose. On n'est pas invité à souffrir, à se flageller, à se tuer, mais on est invité à faire quelque chose peut-être apparemment plus simple, mais qui a aussi très dur vu le problème d'humilité et d'orgueil, le problème d'orgueil qu'il y a à l'être humain. Donc, tout d'abord, pour rentrer dans cette partie concernant l'humilité et l'honneur, je voudrais me tourner vers toi, David, pour te poser cette question. Pourquoi est si difficile à l'être humain d'être naturellement humble ? Pourquoi nous avons ce problème avec l'orgueil ? Alors, l'humilité, quelque part, n'est pas quelque chose qui est inné chez l'homme. C'est quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qui se construit. Parce que l'homme, de tout temps, a eu de la peine à accepter sa finitude et aussi sa condition humaine, comme le disait Malraux. Et on voit très bien que très tôt, Adam et Ève ont été pervertis par ce poison que le mal que le Satan avait mis dans leur tête, dans leur cœur. Vous êtes dans la finitude, mais pas du tout. Vous deviendrez vous-même comme des Elohim, comme des dieux. Et le mot humilité, d'ailleurs, est-ce une posture ? Parce que souvent, on se dit, bon, c'est une posture. Pas du tout. Je viens de dire que l'humilité, c'est quelque chose qui se construit petit à petit par rapport à l'identité de la personne. D'ailleurs, le mot humilité vient du mot humus. Le mot humus veut dire terre. Et c'est vraiment curieux parce que le nom que Dieu avait donné à Adam, c'était terre. Adama veut dire le terreux. Pour dire, c'est pas dégradant parce que Dieu avait vraiment conçu vraiment Adam de la poussière du sol. C'était pour rappeler à l'homme qu'il y avait en créateur et bien qu'il n'était pas vraiment quelque part Dieu. Parce que l'humilité, quelque part, s'oppose à toutes ces visions déformées et bien de soi-même. Le narcissisme, l'orgueil, l'égocentrisme et parfois même le dégoût de soi. L'humilité, c'est tout le contraire de tout ça. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ? En opposition à quoi ? Alors, je viens de dire que l'humilité, c'est accepter quelque part qu'on est dans la finitude. Et puis, deuxièmement, que tout ne part pas de soi et que tout ne revient pas à soi. Et souvent, il y a ce concept, quelque part, dans l'inconscient collectif, que l'homme est un peu un Dieu avec un petit dé. C'est-à-dire qu'il peut se soucier à lui-même, qu'il peut tout concevoir, tout réaliser, etc. Et surtout, l'homme s'enferme dans ce qu'on appelle, en psychologie, la toute-puissance. La toute-puissance, c'est un sentiment infantile. Ça vient de cette période où l'enfant était en symbiose avec la maman. Et après la naissance, l'enfant se rassure parce qu'il est tout proche. et il pense, quelque part, qu'il fait un avec sa maman. Et puis, petit à petit, la mère se distancie, ce qui est tout à fait normal, pour que l'enfant puisse se développer et devenir un jour un sujet. Mais, quelque part, dans son imaginaire, l'enfant, tout d'un coup, souffre parce qu'il se dit, eh bien, je ne suis plus dans cette relation symbiotique avec maman. Alors, je ne suis pas dans cette toute-puissance parce qu'avant, l'enfant ne faisait rien, c'est la maman qui faisait tout. Et petit à petit, la maman, eh bien, se distancie et se détache quelque part, ce qui est tout à fait normal. Et souvent, ce sont des gens qui n'ont pas pu gérer, eh bien, cet éloignement par rapport à la symbiose. Eh bien, ces gens sont dans un perfectionnisme et aussi, parfois, parfois, donc, dans une humilité que Descartes appelle dans les passions de l'âme, l'humilité vicieuse. C'est-à-dire, cette humilité, eh bien, où je suis moi-même, mon propre Dieu, je ne crée pas d'espace pour l'autre. Et l'autre humilité, c'est l'humilité vraiment vertueuse. Alors, l'humilité vertueuse et l'humilité vicieuse, eh bien, dans l'humilité vertueuse, c'est le libre-arbitre, c'est vraiment la place pour soi, mais aussi pour les autres. Et puis, l'humilité vicieuse, c'est la dévalorisation de soi-même. Et quand on se dévalorise, on ne peut pas avoir cette humilité réelle. D'accord. Alors, si j'ai encore un peu de temps, je vois que, pour venir à la leçon, parce qu'on n'est pas là pour, eh bien, parler, j'allais dire, de psychologie et autres, et surtout, ce n'est pas ma spécialité, la toute-puissance, on voit très bien que Dieu, d'une manière claire et nette, et c'était vraiment la volonté de Dieu de ne pas nourrir le moi idéal. Dieu, chaque jour, à travers sa parole, nourrit notre moi réel. Et celui qui n'est pas dans l'humilité va nourrir quoi ? Son moi idéal. Il va porter un masque et ce masque, c'est de se dire, moi, je peux tout faire et souvent, c'est vrai, le contraire de l'humilité, il y a des gens, eh bien, qui veulent briller, des gens qui veulent vraiment accaparer l'attention, des gens, eh bien, qui n'arrivent pas à se décentrer d'eux-mêmes pour laisser la place aux autres. À l'autre, oui. Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Ici, il est parlé vraiment de ce Messie qui allait venir. On parle souvent, dans le livre des Haïts, du Messie souffrant. Moi, j'ajouterais aussi qu'on a affaire à un Dieu souffrant, à un Dieu qui, quelque part, est blessé. Quand on voit un peu ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant au niveau, donc, du livre des Haïts, c'est quoi ? C'est un Dieu vraiment qui est comme un amoureux, un amoureux transi, un amoureux qui a été déçu, un amoureux vraiment qui a été trahi. Alors, parfois, il pleure, entre guillemets, sa souffrance pour dire, écoutez-moi, je vous aime, eh bien, je vous ai sorti vraiment de l'esclavage, je suis votre Baal, votre Béal, plutôt, pour dire que je suis celui qui vous a sorti de l'esclavage, ok, et tout ça de l'Égypte, et Dieu pleure, et parfois, il y a des menaces aussi, eh bien, c'est un peu comme cet amoureux qui, parfois, je ne dis pas à court d'arguments, je mets ça entre guillemets, eh bien, qui menace un peu, mais on voit très bien que dans la leçon, eh bien, ce que Dieu a dit comme menace, il ne l'a pas vraiment nécessairement réalisé, dans la leçon d'aujourd'hui, et puis, il est dit, c'est Paul qui dit que Jésus, volontairement, en s'incarnant, s'est vidé de sa divinité, c'est-à-dire de sa gloire, de sa puissance de Dieu, et le mot qu'il utilise dans le grec, c'est le mot kénose. Moi, j'ai une question, David, mais peut-être que Rickson et Lisa peuvent répondre, une question qui me taraude un peu par rapport à l'humilité, est-ce que l'excès d'humilité n'est pas une forme d'orgueil ? Alors, justement, j'ai une histoire qui peut illustrer ta question, c'est, une fois dans une ville, on a voulu savoir qui était la personne la plus humble, et puis, on a fait un concours et on a trouvé, justement, un monsieur d'un certain âge, très humble, mais vraiment très humble, et puis, les gens n'ont pas hésité, c'était celui qui a reçu le plus de votes, et puis, il a été élu le plus humble, et on lui a donné une médaille, et depuis ce jour qu'on lui a donné cette médaille, il l'avait toujours sur lui, il allait, depuis le matin jusqu'au soir, partout où il allait, il avait sa médaille d'humilité, le comité, après quelques semaines s'est réuni, il lui a enlevé la médaille. Alors, moi je dirais juste qu'il faut sortir de la posture, et de l'image, et le monde autour de nous nourrit quoi ? Nourrit justement ce monde de l'image, c'est ce que j'appelle le moi idéal, et ce moi idéal n'existe pas quelque part, mais combien de personnes le nourrissent ? Parce que moi, j'ai connu passablement, moi je l'ai peut-être traité moi-même aussi, de faux modeste en fait, qui aime bien dire je ne vaux pas grand chose, je ne suis pas quelqu'un qui est capable de faire des choses, un peu dans l'idée que la personne va rebondir dans l'image en disant mais non, non, tu n'en fais pas, tu as beaucoup de... Et puis on cherche ça, alors c'est pour ça je me suis dit des fois il y a des petits paradoxes entre l'humilité et l'orgueil quoi. Il y a des personnes qui ont cette apparence d'humilité mais qui ne le sent pas et ça il faut, à quelque part il faut être honnête devant Dieu. Et puis, quelle est la leçon Dominique que nous apprenons par cette humiliation de Jésus ? Parce que, pourquoi cette humiliation fait partie du processus de salut de l'homme ? Pourquoi on a eu besoin d'humilier Jésus autant pour que nous puissions avoir ce salut ? Alors bon, David a déjà évoqué l'incarnation du Christ dans son caractère, dans sa quintessence, dans sa nature. Moi, j'aimerais juste peut-être, puisqu'on aborde ici Esaïe 50, 5 et 6, juste rebondir. Dans un premier temps, je ne vais pas directement répondre à ta question mais dans un deuxième temps, j'y répondrai bien évidemment. Ou dans ce texte, ce que je trouve aussi extraordinaire quand même dans l'engagement, dans le sens de la mission, dans la dépendance d'Esaïe avec Dieu, etc. Il y a des éléments qui sont très forts pour nous aujourd'hui. Où il est dit, le Seigneur l'Éternel a ouvert mon oreille et en fait, Esaïe n'a ni résisté, ni réculé. Alors moi, j'aimerais lancer un appel ici pour moi-même d'abord et après pour nous tous, chacune et chacun d'entre nous. C'est que si Dieu a un appel pour nous, c'est important de ne pas résister et de ne pas reculer. Quand Dieu nous appelle pour une mission, quand Dieu nous appelle pour une vocation, on a parlé d'Adra tout à l'heure, on a parlé d'Église que nous représentons, eh bien je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir répondre à cet appel de Dieu, de ne pas reculer parce que très souvent on pourrait se dire aussi dans un excès peut-être d'humilité puisqu'on parle maintenant d'humilité, non mais ça c'est valable pour les autres, moi je ne suis pas doué pour ça, etc. Donc faisons comme Esaïe, j'ouvre mon oreille, je ne résiste pas, je ne recule pas. Et ça je pense concrètement pour nous, c'est très important. Après, bien évidemment, il y a cette question et puis ce texte qui est quand même très puissant, il est dit, il a été présenté mon dos à ceux qui me frappaient, ma barbe a été arrachée, il n'a pas caché mon visage à ceux qui crachaient. Alors, ici on a une parole très très dure, une parole très très forte qui d'ailleurs corrobore avec une réalisation de la prophétie, c'est ce qui est extraordinaire, le Trésaïe a vécu environ 800 ans avant Jésus, mais ça c'est un parallèle avec le texte de Matthieu 26 verset 67 qui dit qu'on a craché au visage du Christ, on l'a frappé, on l'a giflé, d'ailleurs on n'a pas le temps de le lire mais dans Matthieu 27 aussi on parle de cette réalité. Alors, revenons concrètement à ta question, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement ? Pourquoi l'humiliation de Jésus fait-il partie du processus ? Pour moi, c'est que Jésus plus que tout, il a voulu donner sa vie pour nous tous, pour chacune et chacun d'entre nous et c'est pour moi la plus grande preuve d'amour que Dieu nous fait à travers cette humiliation. Moi je pense que ce n'est pas non plus une humiliation où il faut absolument tout le temps souffrir, se taper dans le dos et puis libérer d'autres aspects par rapport à nos souffrances mais je crois que cette humiliation que le Christ a montrée, c'est la plus grande preuve d'amour. D'ailleurs, ça a été rappelé aussi dans Jean 15 verset 13 où il est dit j'ai donné ma vie pour quelqu'un d'autre, c'est la plus grande preuve d'amour pour l'humain. Et puis, on peut lire par exemple, on a encore un moment, je pense, dans Romains 5 verset 6 à 8, ça c'est un texte que j'ai regardé en parallèle avec le texte d'Esaïe où dans Romains 5 verset 6 à 8, il est dit « En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour le pécheur. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous tous. » C'est l'importance de l'humiliation. Pour moi, ce n'est pas une humiliation pour libérer quelque chose de notre corps pour que l'esprit surgisse. Ce n'est pas l'amour. C'est l'amour, c'est le don de soi, c'est vraiment, comment on pourrait dire, l'altruisme pour ces enfants. Et puis, je dirais un autre élément qu'on voit très clairement, alors ça, ça peut être un élément du Moyen-Orient de l'époque et encore aujourd'hui dans certains systèmes culturels où Jésus avait la culture de l'honneur. Il ne voulait surtout pas se sauver lui-même parce que dans le fond, s'il avait utilisé sa divinité, il aurait pu se sauver. Quand on lui dit « Descends ta croix », il aurait pu dire « Coucou les gars, je descends de ma croix, comment allez-vous ? » Vous voyez, j'arrive à faire ça. On pourrait revenir sur les tentations que Jésus a eues avec l'adversaire. Il aurait pu faire des tas de choses avec sa puissance, mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait la culture de l'honneur et il ne voulait surtout pas se sauver lui-même en utilisant. Alors David, tu as évoqué tout à l'heure en termes psychologiques aussi la toute-puissance, mais là, Jésus ne voulait surtout pas utiliser sa toute-puissance. Il avait cette culture de l'honneur, mais c'est intéressant parce que c'est très culturel aujourd'hui. Même dans certaines sociétés, on voit qu'il y a cette culture de l'honneur qui est là. Et puis peut-être un dernier point que c'est toujours un texte que j'ai beaucoup aimé, c'est dans Malachi 3, verset 19, où il est dit « Tous les arrogants seront comme du chaume ». Et on voit dans ce texte de Malachi que les arrogants, les orgueilleux, voilà, ils ne font pas très bonne figure. Et Jésus, justement, il voulait absolument éviter ça. Mais je dirais, c'est deux éléments importants, peut-être l'élément le plus important, Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous à travers cette humiliation. Son humiliation. Je peux juste ajouter une chose, c'est que quand on prend vraiment la trame de l'histoire du salut, on voit que l'homme des 100%, c'est Satan. Et c'est lui qui a proposé à Adam et Ève et puis à Jésus les trois tentations. Les trois tentations relèvent de quoi ? De la toute-puissance. Vous avez remarqué. Et qu'a fait Jésus ? Parole. Oui, la parole et il s'est distancé de sa toute-puissance que Satan lui proposait. Leisa, pour revenir dans ces chapitres 50, il y a là une phrase qui m'a un petit peu frappé, c'est que Jésus, malgré toute cette humiliation, il n'a pas été déshonoré. Comment comprendre ça ? Je me suis dit il a été plus que déshonoré, il a été humilié. La façon comme il a après souffert avant d'être cloué sur la croix, même le fait d'être, à l'époque, être cloué sur une croix, c'était la honte. Et puis parfois, quand on regarde les films et tout, quelque part, ils essayent quand même d'arranger un petit peu, mais je pense que c'était beaucoup plus pas joli à voir. Donc, comment comprendre ça ? Oui, je pense qu'il y a une histoire ou quelque chose qui a trait avec l'identité. Je vais expliquer. Par exemple, vous avez tous deux cités l'exemple de l'amour, de cet amoureux. Et je crois qu'on a tous déjà vu des scènes où tout d'un coup, quelqu'un va déclarer sa femme. Et on a envie de rire des fois, c'est un peu ridicule. Mais ça, c'est notre image à nous. C'est la façon comme nous, on le perçoit. Mais la personne qui fait sa déclaration, elle sait qu'elle est vraiment amoureuse et peu importe, elle se connaît, elle sait ce qu'elle est en train de vivre. Je pense que le Messie savait exactement qui il était, qui il avait envoyé. Il le dit ici au chapitre 50, verset 7. Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. Il sait que Dieu est avec lui et il sait qui il est. Donc, peu importe ce que les autres autour vont dire ou vont penser, il se connaît. Et je vois ici l'honneur, quand on regarde dans le dictionnaire, la définition, c'est dignité morale fait de mériter la considération ou l'estime d'autrui ou de soi-même. Et tout ce que Jésus a vécu ici, à nos yeux, c'est humiliant. C'est la honte de se faire taper, de se faire torturer de cette façon, c'est vraiment humiliant. Mais il savait qui il était et il savait pourquoi il le faisait et il savait aussi qui était avec lui. Et je pense qu'il ne s'est pas... Oui, il n'a pas été humilié à cause de ça. Il savait quelle était la finalité de cet acte. Tu nous sors de ce regard humain que nous avons sur la scène pour mettre plutôt un regard divin parce que la relation entre Dieu et son fils, à ce moment-là, il n'y avait pas de déshonneur. Au contraire, je pense que l'univers était honoré de voir que le maître était capable de se diminuer à la taille de l'être humain pour pouvoir les atteindre et les sauver. Ça, c'était de l'honneur. Par contre, pour une personne qui n'a pas cette culture biblique et tout, quand il voit cette relation du père et du fils dans la Trinité, c'est un peu complexe, mais du fils qui vient, qui est Dieu, qui est le Créateur, mais qui vient, il se met à sauver les hommes et qui va mourir pour le salut des hommes. David, comment aborder ce regard un peu, on dirait un peu bizarre et injuste d'un père qui autorise son fils à passer une situation d'humiliation, de privation, de violence aussi grande pour l'amour des êtres humains ? Cette relation, parce qu'on parle souvent ici de... on fait ce parallèle entre les relations humaines, comment aborder cette injustice faite vis-à-vis de Jésus au regard du père ? C'est vrai que ce que Dieu a fait, n'importe quel père humain ne le ferait pas. Parce que nous sommes là pour protéger nos enfants. Ben oui. Et là, même Jésus avait l'impression quelque part que Dieu s'était détourné. Et je pense qu'il l'a fait. Pourquoi ? Parce que c'était compliqué pour Dieu de voir son fils être maltraité de cette manière. mais puisque c'est Jésus qui a décidé de se vider de sa divinité et de prendre le titre de fils de l'homme et on traduit littéralement fils de l'humain, il aurait pu choisir fils de Dieu. Pas du tout. Fils de l'humain, eh bien, Dieu paraît ici comme un loser. et c'est pour ça que quelque part la question de confiance parfois est battue en brèche. Pourquoi ? Les gens se disent mais si Dieu existait vraiment... Il n'aurait pas laissé son fils passer ce qu'il a... Bien sûr. Etc. Il aurait arrêté comme n'importe quel père humain. Non. Dieu a choisi d'être loser parce qu'il a laissé le libre arbitre à son fils. Jésus a décidé quand il s'est incarné de mettre de côté sa gloire, sa divinité, sa puissance, sa divinité pour faire le cheminement que le premier Adam avait commencé avec Dieu mais qui n'a pas pu terminer correctement. C'est-à-dire positivement. Et puis, la question c'était aussi la confiance, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, le mot confiance, confiance, le mot fiance, il y a le verbe fier, c'est important. On se fie à quelqu'un, on ne se fie pas à n'importe qui. Ça, c'est important. Et la confiance, dans le mot fiance, il y a le mot fiancé. Encore une fois, on revient à cette relation. Excusez-moi, moi, je suis amoureux donc des étymologies des mots, eh bien, c'est magnifique. Quand on se fiance, il y a quoi ? Il y a une connaissance, il y a une relation intime qui se développe de jour en jour. Ça prend un certain temps. Et la confiance, eh bien, c'est quelque chose qui appartient vraiment à ce monde-là. Alors, si je comprends bien ce que tu viens de dire, nous ne pourrons pas comprendre ce qui s'est passé dans cette relation entre père et fils, Dieu et Jésus, si nous n'avons pas une connaissance de Dieu lui-même. C'est dans la relation avec Dieu qu'on va comprendre comment il a été capable d'autoriser son fils, comment le fils a pris la décision de venir et de subir tout ça. Donc, c'est dans cette connaissance de Dieu que nous allons pouvoir comprendre finalement toute cette souffrance. Dans la connaissance de Dieu, dans la relation à Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, aujourd'hui, tout le monde connaît Dieu. Chacun a son Dieu, entre guillemets. Mais de quel Dieu parle-t-on ? Quand on prend le Dieu de la parole et surtout le Dieu qu'on a étudié par rapport à Esaïe, c'est un Dieu vraiment qui est renversant. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est un Dieu qui a été blessé. Alors, parfois les gens peuvent se dire mais comment ? Excusez-moi cet anthropomorphisme. Mais c'est vrai que quand on voit les paroles de Dieu, souvent, c'est des paroles de quelqu'un qui a été déçu, quelqu'un qui a été blessé dans ses sentiments, dans ses émotions. Permettez-moi de m'exprimer ainsi. Et par rapport, j'ai dit à la confiance des personnes, même des enfants d'Israël, certains se sont dit eh bien, si Dieu nous aimait, pourquoi il a permis que nous soyons en exil, qu'on souffre, qu'on soit loin de notre pays et surtout qu'on soit loin du temple de Jérusalem ? Parce que pour eux, c'était le centre du monde et le centre vraiment de la vie culturelle. Pour moi, c'est la relation intime. et c'est pas par ça que j'ai parlé confiance et le mot fier et, fiance, c'est-à-dire le mot fiancé. Donc, vous voyez, quand Dieu parle, quand Dieu dit qu'il est l'époux d'Israël, c'est pas un terme emprunté, c'est un terme vraiment, eh bien, qui est quelque part qui se résonnait comme une réalité, quoi. Faire confiance, pour moi, c'est établir une relation de tous les jours, de chaque instant et aussi se laisser aller, quoi. Vous connaissez l'histoire de ce petit garçon qui était là dans une maison et puis tout d'un coup, il y a eu un incendie, les gens se sont attroupés et il y a plusieurs qui l'ont crié en disant, allez, jette-toi, on va te saisir et te prendre. Mais il hésitait et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est arrivé qui dit, alors, jette-toi et le garçon, il s'est jeté et les gens disent, mais vous êtes qui ? Ah, je suis son père, quoi. La relation, eh bien, c'est la relation qui crée l'adhésion, pas le contraire. Tout à fait. Justement, tu parles d'adhésion, moi, j'allais juste dire un mot par rapport à ça, c'est que Chouraki va le traduire par adhérence. Tout à fait. Et c'est vrai, le mot adhérence, c'est très important et puis, tu as parlé, toi, tout à l'heure, Rickson, de connaissance mais le véritable sens de la connaissance et l'expérience. Et je pense que, je dirais même, dans notre église, on a été toujours assez fiers de dire, on est ceux qui connaissent la parole, il y a l'aspect cognitif qui prend le dessus, mais je pense qu'on a du chemin encore par rapport à l'expérience de vie, de l'engagement, de foi qu'on peut vivre dans nos vies de tous les jours. Tout à fait. Nous rentrons dans une deuxième partie maintenant de notre leçon qui parle sur la souffrance. Nous avons vu une première partie sur l'humiliation et nous allons maintenant parler de la souffrance et je voudrais d'une façon assez spéciale parce que le 6 mars, il y aura la semaine L'adventisme face au Covid présenté par Carl Johnson et pendant cette soirée, il va nous parler de ce sujet. Je vous invite à déjà agender ça. Mais le 6 mars, Dominique va nous présenter un petit peu son témoignage par rapport à ce qu'il a vécu donc si vous voulez savoir davantage sur son expérience mais je voudrais quand même puisqu'on parle de souffrance lui donner la parole maintenant pour qu'il puisse nous exprimer un petit peu qu'est-ce que la souffrance l'a appris pendant cette période de convalescence qui était assez grave. Donc comment ça s'est passé Dominique cette période de souffrance et qu'est-ce que cette souffrance t'a appris dans cette relation de confiance avec Dieu ? Alors je vais éviter de donner trop de détails et ça je le ferai plutôt bien on va dire le témoignage ce soir à 18h mais ma première réaction vous savez dans la souffrance on se dit pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ça m'est tombé dessus ? Qu'est-ce que j'aurais fait de faux pour que ça me tombe dessus ? Et puis très rapidement pour finir je me suis dit mais pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que moi je devrais absolument être épargné par rapport à d'autres qui ont vécu aussi cette souffrance ? Donc il y a ce premier élément je dirais de questionnement dans ma souffrance très rapidement où je me suis dit c'est vrai que c'est dur c'est compliqué on y reviendra ce soir mais c'est cette réalité pourquoi pas moi ? Parce que dans le fond je ne suis pas supérieur aux autres pour ne pas être envahi par cette souffrance. Ensuite j'ai réfléchi aussi à cette souffrance en me disant mais c'est vrai que la vie tient à un fil la vie peut être très éphémère on est dans le tourbillon des activités on assume beaucoup de choses et tout d'un coup comme ça on est paf on reçoit une baffe ou pour finir on n'est quasiment plus rien quoi donc la vie tient à un fil alors j'aimerais lancer un message ici pour moi-même et pour tout le monde tentons de vivre aujourd'hui comme si c'était le dernier jour parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer tout à l'heure demain après demain dans une semaine ou dans un mois donc goûtons à la vie de tous les jours et surtout vivons nos journées comme si c'était le dernier jour parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui peut arriver ensuite ma fille tout de suite lorsque j'étais réveillé lorsque j'ai pu converser avec elle elle m'a dit je suis sûr que tu t'es encore plus rapproché du Christ je lui ai dit oui cette expérience de souffrance m'a rapproché du Christ et j'ai rapidement pensé aux souffrances du Christ alors mes souffrances à moi n'ont rien à voir avec celles du Christ bien évidemment qui suis-je pour faire une comparaison mais les souffrances du Christ m'ont aidé encore à me rapprocher de mon Seigneur c'est vrai que pendant cette expérience j'ai aussi lutté pour pouvoir revoir ma famille mes amis et aussi pour suivre la mission que Jésus m'a confiée parce que dans le fond je me suis dit mais la mission n'est pas terminée je pense qu'il y a encore même si personne n'est remplaçable il y a encore des choses à réaliser et puis ça m'a montré encore deux choses c'est l'élan de solidarité qui m'a montré combien j'ai été aimé par mes proches et la grande fraternité adventiste ça a été pour moi je ne dirais pas une révélation parce que ça veut dire que je ne peux pas imaginer qu'il y ait autant de solidarité et puis autant d'amour mais pour moi ça a été quelque chose d'incroyable et puis dernier point ici ces souffrances m'ont aidé à relativiser les embêtements et les agacements qui souvent peuvent être mineurs ça m'a aidé à relativiser parce que je me dis mais attends ça ne sert à rien de s'énerver pour des pécadilles très bien sache Dominique que nous avons souffert avec toi parce que tu nous as donné des soucis on a vraiment prié pour toi on se rejet encore une fois de t'avoir ici à nouveau sur cette émission donc vraiment merci et puis je rappelle donc le 6 mars cette émission qui va présenter plus en détail ce que tu as vécu pendant ta convalescence suite au Covid alors Lisa en parlant toujours de cette souffrance je me souviens quand je vivais ma conversion et que j'ai lu Esaïe 53 moi c'était à l'époque un peu compliqué c'était un langage prophétique mais j'ai pu comprendre qu'il y avait un Jésus qui m'aimait énormément et cet amour passait par la souffrance pourquoi a-t-il dû souffrir autant pour notre salut ça c'est une très bonne question parce que quand nous humains nous souffrons on essaie toujours de mettre pourquoi une raison peut-être c'est parce qu'on a fait quelque chose de mauvais on doit payer voilà on doit payer ou c'est pour nous nous apprendre quelque chose pour nous réorienter mais Dieu il n'a rien fait et il a souffert il a souffert énormément et je pense qu'il y a deux choses qui se sont passées ici la chose principale la principale c'est parce qu'il a pris notre place il a souffert pour nous c'est ce qui est marqué dans le verset 5 du chapitre 53 il a été blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de nos fautes la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui en fait on sait tous que puisqu'on a transgressé la loi et bien on était censé mourir transgresser la loi le salaire du péché c'est la mort et le péché c'est transgresser la loi et donc ça devait nous retomber sur nous mais non Dieu il dit non attends je prends ta place et je le fais à ta place et je souffre pour toi et c'est vraiment un acte d'amour énorme énorme c'est vraiment un message d'amour pour tout le monde et ce qui est plus marquant c'est qu'il le fait même pour ceux qui ne veulent pas l'accepter puisqu'on a ce choix d'accepter ou pas ce sacrifice il ne va pas nous l'imposer mais il n'a pas choisi bon vous vous avez accepté donc je vais souffrir juste pour vous les autres tant pis non il a souffert pour tout le monde ça c'est fantastique et il faut aussi se rappeler qu'il était ici comme un homme et il n'a pas souffert comme un dieu avec sa divinité sinon il aurait pu utiliser ses pouvoirs et je ne sais pas moi s'auto anesthésier il n'allait rien sentir ou quelque chose comme ça je n'avais jamais pensé à ça mais il aurait pu il aurait pu régler tout le problème du grand conflit en un claquement de doigts c'était peut-être sa plus grande tentation d'ailleurs de ne pas utiliser sa divinité et je pense que l'ennemi a vraiment poussé Jésus à bout pour voir s'il allait faire ça s'il allait commettre la moindre faute donc je pense qu'il l'a poussé vraiment à bout et il a vraiment il s'est défoulé vraiment et Dieu a été vainqueur et grâce à cette victoire nous maintenant aussi on peut l'avoir on peut avoir accès à cette victoire tu me fais penser à un verset qui pour moi c'est un verset extrêmement dur et compliqué parce que il y a tellement d'amour mais quand Jésus est sur la croix les gens sont en train de le maudire de l'humilier et il fait cette prière Père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font cette phrase c'est pour moi une démonstration qu'il était vraiment dans un amour profond pour l'être humain et ça montre aussi que ce chapitre 53 d'Esaïe est pour moi une perle de l'abbé parce qu'on sent l'amour par la souffrance comme il a été déjà dit ici et ça nous invite comme tu as aussi dit Dominique à relativiser certaines choses parce que l'amour qui nous a permis le salut est bien plus grand que toutes les souffrances que nous pouvons subir ici sur cette terre par contre dans cette leçon il y a une phrase qui m'a qui m'a interpellé à un moment donné il est dit que nous avons rencontré l'ennemi et l'ennemi c'est nous donc quel fut notre rôle indirectement dans cette souffrance David comment interpréter cette phrase que l'ennemi c'est nous oui vis-à-vis de cette souffrance du sacrifice de Jésus oui parce que justement l'ennemi c'est nous parce que nous avons de la peine vraiment à accepter eh bien ce que nous sommes nous avons de la peine à vraiment nous décentrer vraiment de ces préoccupations nous sommes nos propres géoliers tout comme nous sommes nos propres déserts dans le sens que à chaque fois eh bien qu'on pourrait vraiment j'allais dire se laisser toucher par cette parole de Dieu par ces expériences vraiment du Christ eh bien nous eh bien nous restons englués vraiment dans notre petit monde et c'est cela vraiment la barrière la barrière entre Dieu eh bien et nous souvent on se dit c'est l'autre c'est les autres parce que nous faisons des projections des transferts mais souvent c'est nous-mêmes notre incompréhension et aussi parfois notre orgueil notre toute puissance et peut-être aussi cette propension que nous avons à porter des masques et aussi à nous couper de l'autre quoi le confinement a commencé bien avant le Covid parce que nous avons tendance vraiment à vivre dans notre bulle et aussi de vivre avec nos certitudes et aussi avec nos croyances on peut être chrétien et être idolâtre parce que toute pensée qui devient toute pensée eh bien qui sort de nous et qui n'est pas de la parole eh bien peut devenir une projection une image taillée entre guillemets et qui c'est pour ça je dis nous sommes parfois nous-mêmes eh bien nos propres géoliers et aussi nos propres déserts quoi voilà très bien Dominique il y a un verset que je trouve assez impressionnant aussi dans cette question d'humiliation de souffrance qui est 53 10 comment voir Dieu dans une telle déclaration l'éternel a voulu le briser par la souffrance on est on est sans voix on est presque sans mots et paradoxalement je suis d'accord avec toi pour moi ce texte d'Esaïe 53 c'est vraiment un des plus beaux de toute la bible alors il faut voir dans le contexte aussi dans la structure du texte que c'est cette cinquième strophe verset 10 à 12 puisque c'est séquencé en différents passages différentes thématiques qui va souligner cette glorification du serviteur par l'éternel suite à son abaissement et à sa souffrance mais je dirais pas une glorification encore une fois comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans la flagellation comme on pourrait imaginer vous savez j'ai rien contre Martin Scorsese mais quand il fait ses films sur les souffrances du Christ moi ça me gêne un peu parce que ça fait un peu voilà quelque chose d'une certaine théologie où plus je me fais souffrir plus je vais me libérer non c'est pas du tout à ce niveau là mais il y a la glorification du serviteur par l'éternel parce que le serviteur le Christ a été jusqu'au bout dans sa mission il a été jusqu'au bout quitte à devoir passer par ses souffrances et suite à son abaissement et sa souffrance et là le prophète Esaïe que je trouve absolument magistral il annonce une vie après la mort pour le serviteur donc une résurrection en fait il n'y a pas la souffrance pour la souffrance mais il y a la souffrance de la mort mais ensuite il y a la résurrection et ça nous devons parler de cette résurrection parce que pour vivre la résurrection on était bien à un moment donné obligés de passer par la mort et il y a beaucoup de penseurs de théologiens qui sont choqués parce qu'il y a cette réalité mais la brillance de la résurrection c'est quand même et pourquoi il est ressuscité pour nous permettre à nous aussi un jour si on doit passer par la mort et par la douleur de ressusciter donc Dieu il est présent en glorifiant son fils et là j'aimerais juste rappeler avec vous si vous me permettez encore ce texte parce que pour moi c'est aussi il a peut-être autant de valeur qu'Esaïe 53 c'est Philippiens 2 versets 6 à 11 ça c'est tellement puissant par rapport à Esaïe 50 lui qui dès l'origine était de condition divine il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu et là on est typiquement clairement dans l'humilité il s'est dépouillé lui-même ce qu'on appelle en langage un peu technique la kénose il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrant qu'il était bien un homme il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort oui la mort de la croix c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre et que chacun déclare Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père si Jésus a fait tout ça c'est pas pour montrer qu'il est tellement fort à subir les souffrances c'est pour se mettre à notre place dans le texte d'Hébreu il est dit il a été tenté en toutes choses comme les humains si Jésus a réalisé ça c'est qu'il voulait se mettre à notre place il voulait vivre aussi avec notre condition tout à fait juste rebondir la première prophétie biblique dans le livre de la Genèse après le péché c'était quoi c'est que la postérité de la femme allait écraser le talon du serpent mais que le serpent allait le blesser ça c'est la première prophétie et on l'a vu dans le serviteur souffrant des années 53 et aussi comme Jésus s'est présenté c'est pas présenté comme un lion parce que c'est ce que les juifs attendaient un messie conquérant lion de Judas et bien il s'est présenté comme l'agneau il a été présenté par Jean Jean 1er verset 35 etc comme l'agneau de Dieu mais qui porte les péchés du monde quoi et ça pour moi c'est vraiment quelque chose de fantastique et par rapport à la souffrance quelles sont j'allais dire les conséquences évidentes du mal autour de nous n'est-ce pas la souffrance qu'est-ce que les gens reprochent à Dieu si tu es Dieu vraiment pourquoi on souffre tant pourquoi on souffre tant alors qu'a fait Dieu Dieu il s'est incarné il a vécu ce chemin de souffrance pour nous répondre vous comme pour moi pour dire ce que tu vis maintenant et bien je l'ai vécu quoi j'ai pris tout ça sur moi j'avais une question parce que si tu me permets si j'ai encore 30 secondes tu as évoqué quelque chose d'intéressant peut-être tout le monde peut réagir pourquoi le talon parce que moi j'ai mon idée et puis je serais intéressé à vous donner la mienne de vous entendre pourquoi est-ce qu'on parle du talon ici est-ce qu'il y a un truc symbolique quelque chose qui veut se lancer David le talon c'est le pied c'est c'est par rapport à la marge je ne sais pas parce qu'à un moment donné je me suis dit ce n'est pas pour piéger que je pose cette question à un moment donné je me suis demandé si l'adversaire il vient toujours par derrière il ne vient pas par devant mais il est séducteur il vient nous par derrière casser un peu notre talon le talon d'Achille je ne sais pas le talon on sait que le talon d'Achille moi qui aime bien le sport j'avais un joueur que j'aimais beaucoup il a été blessé au talon d'Achille il était à haute 6 mois mais pour dire le talon ça vient par derrière est-ce qu'il y aurait quelque chose peut-être là derrière bon c'est la technique de l'ennemi il vient toujours par derrière il illustre une chose il montre une chose mais à la fin c'est toute autre chose qui résulte de cette relation avec lui on rentre dans une troisième partie qui est le rachat du péché donc on a parlé donc d'humilité on a parlé de souffrance mais tout ça visait à quoi les uns l'objectif de cette humiliation de cette souffrance c'était pas pour se dire voilà je peux être beau je peux être fort je peux résister aux choses il y avait un but bien précis et justement dans Esaïe 53 verset 6 il a dit que nous étions errants comme des brébis sans pasteur donc quel était l'objectif de toute cette souffrance de cette humiliation pour moi personnellement c'est une question d'identité encore une fois d'accord je vais expliquer je pense que tout le monde est en quête d'identité et quand le péché est rentré dans le monde on a perdu notre identité un peu de de fils de Dieu si je peux dire et donc Jésus par ses souffrances et par tout son sacrifice c'est comme s'il nous rachetait notre identité il nous redonne cette identité ce droit d'être son fils et je pense que c'est quelque chose de très très important on voit maintenant avec cette pandémie et la distanciation sociale on voit que les gens ont beaucoup de mal à vivre cette histoire de distanciation sociale on a on a toujours cette idée de voilà on veut on veut se rassembler on veut être avec ceux qui nous ressemblent on veut être avec ceux avec qui on s'identifie si j'aime l'écologie je veux être avec des groupes d'écolos si j'aime telle chose je veux être et donc Dieu nous donne de nouveau cette identité on ne va plus être comme des brebis un peu partout on va se rassembler sous son aile il y a un projet au niveau d'Adra justement qui parle d'identité et ce projet m'aide aussi à voir ça c'est un projet en Thaïlande on le fait en partenariat avec le HCR le Haut Commissariat des Réfugiés et c'est pour des personnes qui sont nées en Thaïlande mais qui n'ont pas le droit à la nationalité les apatrides voilà et ils sont totalement apatrides et si vous connaissiez le processus qu'il faut faire pour pouvoir leur avoir une carte d'identité c'est extrêmement non il faut prouver qu'ils sont nés en Thaïlande mais des fois il n'y a aucun document qui prouve ça il faut prendre des témoignages etc et moi quand je vois Jésus venir sur terre toute cette souffrance tout ce qu'il a vécu un peu c'est comme si c'était ce processus administratif pour pouvoir racheter notre identité voilà c'est bon à mon avis le rachat de votre vie voilà j'ouvre maintenant à Dominique et à David le rachat de votre vie donc ça veut dire que vous ne appartenez pas au départ à Dieu ce monde a été pris d'assaut par l'ennemi et puis par cette souffrance par cette humiliation je peux avoir un rachat donc mes péchés sont pris et moi je reçois le salut David comment tu vois ce rachat en Jésus alors Jésus a été donc l'agneau comme je l'ai dit tout à l'heure qui porte les péchés du monde parce que dans le texte de Jean on dit voici l'agneau de Dieu et bien qui porte les péchés du monde il porte et il l'a porté jusqu'au bout il les a portés jusqu'au bout ces péchés et puis moi ce qui m'a vraiment attiré par rapport au cheminement de Jésus c'est qu'il a eu cet honneur cette authenticité l'honneur c'est quoi c'est avoir cette authenticité il n'a jamais connu la déviance par rapport à sa mission et aussi par rapport à sa parole c'est ça l'honneur de quelqu'un c'est quelqu'un qui n'a qu'une parole et c'est quelqu'un il a été authentique Jésus parce qu'il n'a pas fait semblant à tous les niveaux dans sa relation à l'autre il a laissé beaucoup d'espace d'ailleurs il y a peu de discours de Jésus et après pour revenir à ce terme de rachat c'est un terme qui est ancien le goël dans l'ancien testament et bien c'est quand quelqu'un était démuni quand une femme devenait veuve et qu'elle n'avait plus de moyens de subsistance et bien il y avait un lévire quelqu'un de la famille qui l'a racheté et bien c'est cette image que Dieu emploie dans Osée dans Amos dans Esaïe et aussi par rapport à Jésus sa mort sur la croix a été tellement j'allais dire parlante que le centenier romain qui était un dur des durs le texte nous dit que le centenier tout d'un coup s'est dit assurément cet homme est le fils de Dieu et moi tous les jours en contemplant la croix du Christ tous les jours par rapport à ce qu'il a fait c'est pas le bois et bien que j'adore c'est ce que Jésus a fait pour moi comment il m'a racheté d'où je suis sorti je ne suis pas né dans le christianisme mais j'ai connu Jésus et je suis tellement heureux chaque jour que Jésus a été mon lévire il m'a racheté du péché comme mot de conclusion j'ai une question à David parce qu'il a vécu une conversion qu'est-ce qui pour toi était supérieur dans le christianisme par rapport au bouddhisme alors le bouddhisme l'hindouisme c'est vraiment tout part de soi et tout revient à soi par rapport au bouddhisme d'ailleurs dans le bouddhisme il n'y a pas le mot Dieu il n'y a pas le mot Dieu dans l'hindouisme il y a des milliers de divinités tout est Dieu c'est ce qu'on appelle le panthéisme ici nous avons un Dieu qui est descendu dans ma réalité à moi et il est descendu avec moi dans le trou il m'a mis sur ses épaules et il m'a écarté le rideau sur l'espérance voilà la différence qu'il y a et dans le dunisme il y a beaucoup de flagellation de souffrance alors il n'y a pas de flagellation le karma il y a plutôt vraiment justement la distance avec tout ce qui provoque la souffrance quoi le désir de posséder par exemple ça c'est une souffrance parce qu'il y a frustration on ne peut pas tout posséder quoi il n'y a pas que du du faux dedans mais la Bible parle aussi de ça là où est ton trésor là aussi sera ton cœur mais nous nous avons quelqu'un qui est venu qui s'est incarné et c'est Jésus qui nous a rachetés et ça ça n'existe dans nulle autre religion alors comme mot de la fin je vous propose qu'on puisse se pencher sur la récompense parce que tout a été fait ce plan de salut a été conçu depuis l'origine du péché dans les cieux et puis voilà il a eu donc l'humiliation il a eu la souffrance il a la possibilité de rachat pour faire quoi pour revivre une vie comme celle-ci non pour vivre autre chose quelle est la récompense que nous attend quelle est l'espérance parce que je vois ici verset 12 dans les ailes 53 voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu des beaucoup et il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables donc au début de ces versets on voit que il y a un butin il y a une récompense il y a autre chose qui nous attend donc quel est le mot de la fin quel est le mot d'espérance que vous voudriez partager avec nos auditeurs moi quand on parle de récompense je ne vais pas faire des grands discours j'aimerais juste vous citer un texte eschatologique et je dois dire on ne va pas le citer seulement quand il y a des personnes qui sont décédées mais on va le citer aussi pour nos vues de tous les jours c'est Apocalypse 21 verset 1 à 4 à travers la nouvelle Jérusalem parce que c'est magnifique de pouvoir partager ces textes des Haïts mais c'est aussi il y a des textes apocalyptiques dans le livre des Haïts à un moment donné je crois dans Esaïe 61 il est dit l'agneau va vivre avec l'enfant enfin il sera sevré par le serpent etc donc je trouve qu'on peut faire un beau parallèle avec ça et puis moi j'aime beaucoup Apocalypse 21 verset 1 à 4 qui dit je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et je vis la ville sainte et la nouvelle Jérusalem descendent du ciel d'auprès de Dieu belle comme une mariée j'entendais une voix forte du trône qui disait voici la tente de Dieu avec les hommes il habitera avec eux ils seront son peuple Dieu avec eux sera leur Dieu il essuiera toute l'arme de leurs yeux la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni plainte ni souffrance car ce qui est autrefois a définitivement disparu ça mes amis est-ce qu'il n'y a pas il y a une plus belle récompense que ça je n'ai plus grand chose à rajouter là-dessus je pense que ça c'est ce qui nous tient c'est notre espérance c'est notre confiance en Dieu et Seigneur revient bientôt c'est notre espoir c'est pour ça qu'on s'appelle espoir médias pour partager l'espoir Lisa oui ben moi simplement j'ai juste envie de dire merci et j'accepte j'accepte le sacrifice et j'accepte cette récompense même si je n'ai rien fait pour pouvoir la mériter mais je l'accepte puisqu'il me l'offre gratuitement avec plaisir un tout dernier mot sur la récompense alors moi je dis déjà Jésus quand il était sur la terre Luc dit le royaume s'est approché et je trouve ça fantastique quoi et ici dans l'apocalypse celui qui atteste ces choses dit oui je viens bientôt et moi je dis que là Amen vient Seigneur Jésus Amen Voici mes amis le résumé que nous vous proposons de cette leçon numéro 10 pour l'école de Saba donc notre émission 3DS prend donc sa fin je voudrais juste vous rappeler à vous abonner à notre chaîne et surtout à partager cette émission avec des personnes qui pourraient être touchées par son contenu donc si vous appréciez si vous aimez n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux par WhatsApp par tous les moyens possibles pour que plus de personnes puissent en bénéficier je voudrais aussi vous rappeler encore une fois que nous avons une émission spéciale à partir de 27 février jusqu'au 6 mars l'adventisme face au Covid je vous invite tous les soirs à 18h à suivre Carl Johnson pendant cette semaine il s'arrête le vendredi 5 et donc le samedi 6 nous aurons donc une émission spéciale dans le cadre de cette émission sur le Covid avec justement Dominique qui va présenter son témoignage donc ne ratez pas cette occasion donc je voudrais vous remercier mes amis je pense que nous avons eu un partage assez riche assez intéressant je vous remercie beaucoup et je vous laisse en compagnie de Dominique de Pierrick Avelin qui revient pour la leçon numéro 11 la semaine prochaine donc bonne journée à chacun d'entre vous merci beaucoup au revoir merci je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501 ...